Les responsables de l'Office national d'appui à la jeunesse et au sport ont été installés dans leurs nouvelles fonctions. C'était ce matin au cours d'une cérémonie présidée par le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs. Le film de la cérémonie avec l'échappé Papa Médésiré. C'est au terme du décret NIMO 782 du 9 juin 2017 que la toute première équipe dirigeante de l'Office national d'appui à la jeunesse et au sport l'ONAGES a été mise en place. Composée d'une dizaine de membres, l'équipe que dirige Abdallah Libin, coordonnateur général, a pour mission de conduire la destinée de la jeunesse tchadienne. Dans leurs mots de circonstance, les responsables des institutions visionnées notamment le FNDS, le FONAG et l'ONASPOR qui se sont relayés ont salué les plus hautes autorités du pays qui ne cessent de se préoccuper de l'avenir de la jeunesse tchadienne. Le coordonnateur général de l'ONAGES, Abdallah Libin, qui mesure les tâches de chacun des membres, appelle ceux-ci à plus de responsabilité au travail. A cette occasion, que les anciens responsables des FONAGES, des FNDES, de l'ONASPOR reçoivent mes remerciements pour le travail accompli sur lequel, je me répète, nous allons nous baser pour mener à bien nos charges. Installa officiellement la nouvelle équipe dirigeante, le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs, Yusuf Abbasala, invite les membres de cette nouvelle organisation à donner le meilleur d'eux-mêmes afin de traduire la volonté des plus hautes autorités du pays. Je voudrais inviter les responsables des nouvelles institutions qui vont certainement prendre fonction à se mettre résolument au travail pour pouvoir rendre opérationnel l'ONAGES dans ces nouvelles dimensions. Et rappelons que la fusion de ces trois organisations entre dans le cadre de la politique de la bonne gouvernance et surtout de la responsabilisation de la jeunesse étudienne, fer de lance de la nation.